Bonsoir Stéphanie, vous avez travaillé pendant 25 ans en tant qu'aide soignante et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé il y a un an et demi ? Le 15 septembre 2021, on m'a convoqué et on m'a demandé si j'avais mes papiers de vaccination et j'ai dit non. On m'a signifié ma mise à pied. C'est une question, ces personnes et cette dame en particulier a quand même droit au chômage j'espère. Stéphanie, on avait une question. Quand vous avez été mis sur la touche, c'est-à-dire suspendu, vous n'aviez aucune aide, c'est-à-dire que vous ne touchiez pas le chômage, vous n'avez rien. On n'a pas le droit au chômage madame. On a réfléchi avec des soignants, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Dans 10 ans, on fera un bilan de ce qui s'est passé. Je peux vous assurer qu'on parlera effectivement de scandale d'État. Vous allez fouiller. N'avez-vous pas honte de ce que vous avez fait ces deux dernières années ? Juste vous excusez auprès du public, monsieur. Pardon aux familles, tout ça. C'est bon ? Cela ne marche pas. Votre vaccin est inefficace. Oui, on est au courant. Je voulais dire à quel point la réforme des retraites est une réforme équilibrée. Calme, détermination, engagement, prêts à écouter, prêts à discuter avec tous ceux qui le souhaitent et qui le veulent. Zen. Et nous en ferons ce qu'on a décidé. Donc tous ceux qui vous disent, circulez, il n'y a pas besoin de réformer les retraites, cela vous mentre. Reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, qui est ce qui est demandé par la droite et l'UMP en particulier, aurait été une option bien injuste. Cela vous mentre. Alors, qu'est-ce que vous dites pour le sommet, franco-allemand ? Bonne chance ! Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé, ce n'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz. C'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire « moi, je suis prêt à payer plus ». Pour être sûr de ne pas être coupé à aucun moment. Ils sont complètement timbrés. C'est fini !